Salut tout le monde, c'est MisterFlesh, et aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire d'internet. C'est parti ! Dans les années 1950, l'US Air Force, l'armée de l'air américaine, cherche un moyen de communication fiable, même en cas d'attaque nucléaire. Pour répondre à cette demande, l'américain Paul Baran et le britannique Donald Davis effectuent des recherches qui aboutissent en 1961. Leur solution est de découper les messages en paquets pouvant circuler à travers les multiples chemins d'un réseau. Ainsi, si un chemin est coupé, le paquet peut en prendre un autre pour arriver à son destinataire. En 1969, sous l'impulsion de l'informaticien américain Joseph Licklider, apparaît le réseau ARPANET qui connecte des réseaux d'ordinateurs dans des universités américaines. Les premiers réseaux d'ordinateurs étaient apparus avant ARPANET, à la fin des années 1950, comme par exemple le système de radar semi-automatique américain SAGE. Mais c'est avec ARPANET que, pour la première fois, les données, découpées en paquets, transitent grâce à un protocole de communication, c'est-à-dire un ensemble de règles qui régissent les échanges. Paquets et protocoles sont à la base d'Internet, ce qui fait d'ARPANET son ancêtre. Petit à petit, les réseaux deviennent de plus en plus étendus, notamment grâce à des câbles sous-marins qui permettent de relier les continents. Des règles de communication plus élaborées deviennent alors nécessaires. En 1974, les Américains Robert Kahn et Vinton Cerf inventent le protocole de communication TCP, Transmission Control Program, qui s'occupe à la fois de la gestion des paquets, comme leur numérotation, et de la route qu'ils doivent suivre dans le réseau pour arriver à destination. Par la suite, ce protocole est scindé en deux et devient le TCP-IP. Le TCP assure le transport et l'intégrité des paquets dans le réseau, et l'IP, Internet Protocol, les conduit à bon port. En 1982, le protocole TCP-IP est standardisé et commence à être installé sur des réseaux d'ordinateurs interconnectés, contribuant à former progressivement l'Internet. Internet n'est donc pas apparu d'un seul coup, mais a émergé petit à petit. Les premières utilisations commerciales apparaissent à la fin des années 1980, avec par exemple les fournisseurs d'accès, tandis qu'Arpanet n'est plus utilisé à partir de 1990. D'ailleurs, jusqu'à la fin des années 1980, Internet reste un outil encore très technique pour le grand public. Accéder à un ordinateur distant, y lire ou y déposer des données, ne se fait pas encore en quelques clics. Tout cela change en 1989 avec l'arrivée du web inventé par le britannique Tim Berners-Lee. Car oui, Internet et le web sont deux choses différentes. Internet est un gigantesque réseau d'ordinateurs, tandis que le web est constitué de milliards de documents dispersés sur des millions d'ordinateurs et circulant sur Internet. Ces documents sont reliés les uns aux autres selon le principe de l'hypertexte. Désormais, pour accéder à une information, il suffit de cliquer. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les humains qui sont connectés à Internet, mais aussi toutes sortes d'objets. Des montres, des enceintes, des réfrigérateurs, des caméras et même des ampoules. Depuis 2008, plus d'objets que d'humains sont connectés, ce qui marque le début de l'Internet des objets. Selon les projections, en 2020, plus de 50 milliards d'objets seront connectés à Internet. Et voilà pour l'histoire d'Internet. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.